Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une blogue mes recettes naturelles Je suis avec Sally qui n'arrête pas de grogner donc je vous la présente comme ça vous saurez quel est ce bruit bizarre pendant la vidéo Alors dans cette vidéo nous allons faire ensemble un baume à lèvres spécialement pour l'hiver à l'approche des fêtes J'ai choisi du miel, du miel de châtaignier vous pouvez choisir n'importe quel miel pour avoir une bonne hydratation et donner une touche gourmande à notre baume à lèvres et pour la touche épicée qui va nous rappeler un petit peu les fêtes de noël j'ai choisi de la cardamome la cardamome en gousses comme ceci que vous trouverez facilement dans le commerce que nous allons broyer, écraser soit au mortier si vous en avez un ou tout simplement dans un moulin à café si vous l'avez à la maison un moulin à café bien puissant pour pulvériser les graines nous allons infuser la cardamome dans une huile qui va nous servir à fabriquer le baume donc j'ai choisi pour cela une huile qui est très stable, c'est l'huile d'olive que je vais pouvoir chauffer pendant suffisamment longtemps pour l'imprimer de mes graines vous pouvez choisir une autre huile végétale qui résiste à la chaleur comme par exemple de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de colza, pourquoi pas ? je suis Caroline et sur cette chaîne et sur mon blog je partage avec vous comment choisir de vivre mieux au naturel allez c'est parti pour la recette, à tout de suite ! on va commencer par préparer la cardamome, donc vous allez prendre 4 à 5 gousses il va falloir ensuite les écraser soit au mortier, soit à l'aide d'un moulin à café vous pulvérisez tout simplement les gousses et les graines vous n'arriverez probablement pas à obtenir une poudre fine mais si vous avez déjà quelque chose un petit peu concassé, c'est déjà suffisant on va ensuite peser l'huile d'olive donc faites bien attention à en mettre plus que la quantité dont vous allez avoir besoin pour la recette parce que vous allez en perdre au moment où vous allez filtrer donc vous pesez votre huile d'olive dans un bol qui est résistant à la chaleur parce qu'on va utiliser le principe d'un bain-marie pour infuser la cardamome dans l'huile d'olive vous versez la cardamome en poudre réduite grossièrement directement dans les huiles et on va ensuite mettre ça à chauffer tout doucement au bain-marie en surveillant bien que la chaleur ne monte pas trop une fois que c'est fait, vous allez ensuite commencer à réaliser votre baume à lèvres pour cela, vous allez commencer par peser le beurre de karité et la cire d'abeille vous allez les mettre toujours dans un bol résistant à la chaleur pour les faire fondre au bain-marie vous allez voir, c'est assez rapide pendant ce temps là, vous allez pouvoir filtrer votre huile d'olive et la cardamome vous allez voir, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous allez en perdre une petite quantité ne vous préoccupez pas s'il reste un tout petit peu de poudre qui passe au travers de la passoire maintenant j'ai le beurre de karité et la cire d'abeille qui a complètement fondu je vais rajouter mon huile d'olive infusée faites attention qu'elle ne soit pas froide, il faut qu'elle soit quand même encore relativement tiède pour éviter que votre bain-marie ne fige vous ajoutez la quantité précise d'huile de la recette puis le miel et on va remettre à chauffer tout doucement au bain-marie très rapidement, juste pour que la cire refonde et qu'on puisse bien disperser le miel avec une source de chaleur une fois que c'est fait, vous sortez votre bol de la casserole vous allez ajouter de la glycérine végétale et une capsule de vitamine E donc si vous avez de la vitamine E liquide, ça sera très bien également vous mélangez rapidement pour ne pas laisser le temps à votre baume à lèvres de figer et vous le coulez en pot le plus vite possible surtout, laissez le couvercle bien ouvert pour le laisser refroidir complètement avant de le fermer une fois qu'il est complètement refroidi, vous pouvez l'utiliser et vous pourrez profiter de ce baume à lèvres pendant 3 à 6 mois en le conservant bien à l'abri de la lumière et de la chaleur et voilà, vous savez maintenant fabriquer votre baume à lèvres pour les fêtes pour Noël, ça fera aussi un joli cadeau il est très agréable à utiliser il est très doux en termes de texture et on sent bien cette odeur de cardamome qui invite à boire un thé bien chaud au coin du feu j'espère que cette recette vous a plu n'oubliez pas, vous pouvez recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel je mets le lien pour le télécharger juste sous la vidéo pour tout nettoyer chez vous sans vous intoxiquer et avoir un logement propre et sain merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine Sous-titrage ST' 501